Bonjour à tous, bienvenue au journal du 20h. Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement, plus précisément le cyberharcèlement et le harcèlement physique. Nous allons nous retrouver dans la ville de Wapiti, dans le collège Alphonse Bernard, où le harcèlement a pris beaucoup de place dans la vie des collégiens. Je vais vous laisser avec Azade Karali, journaliste sur le terrain. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le collège de Alphonse Bernard, accompagnée de Mme Wapiti, la principale du collège. Comment avez-vous su que vos élèves se faisaient harceler ? Des amis des élèves concernés sont venus alerter la CPE. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte des faits trop tard, le mal était déjà fait. Plusieurs cas ont été signalés dans différents lieux du collège. Oui, les élèves ont été harcelés dans les toilettes, dans les couloirs et également dans le gymnase. Des faits se sont également produits sur les réseaux sociaux. Nous avons rencontré des élèves qui se font harceler. Écoutez leurs témoignages. Vous pouvez nous dire de quelle manière a commencé à harcèlement ? Une fille de ma classe a fait une caricature de l'îme et elle a montré à toute la classe. Les autres ont commencé à se moquer de moi, puis cette même fille m'a enfermée dans la toilette après l'écouté de moi et m'a postée sur les réseaux sociaux. Cela a duré plusieurs semaines. Je n'ai pas réussi à parler autour de moi. C'est mes amis qui sont allés prévenir de la circonstance. Pourquoi ne pas avoir prévenu les atouts de votre harcèlement ? J'ai vécu le harcèlement physique lors d'un cours d'EPS et sur l'étranger pour aller au collège. On m'a poussé sur l'étranger. Un jour, en EPS, la professeure m'a demandé d'aller chercher du cours interneil avec mon agresseur. Marwan, Younes et Brian m'ont poussé au sol et je suis tombée en me lançant le matériel. J'ai crié, la professeure est arrivée et est arrivée pour nous deux. Je l'ai tripliquée et elle m'a aidée. Et depuis ce jour-là, mon arcement est personnel. Et il n'est plus rien à l'arracher. Qu'as-tu ressenti lorsque tu te faisais harceler ? Je me faisais harceler sur les réseaux sociaux. Abra a commencé à me menacer de me frapper. Quand je suis arrivé au collège, il a pris mon cartable et l'a vivé par terre. Puis il a pris une photo de moi qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Plusieurs élèves du collège se sont moqués de moi. Les surveillants sont intervenus et m'ont été arrangés mes accueils. Puis je leur expliquais ce que je subissais. J'ai ressenti de la haine et de la tristesse quand je me sentais impuissance. Nous parlons de harcèlement physique dès que l'agresseur tente du milieu ou de se mettre la personne en lui donnant des cours. Ce type d'harcèlement est lié au cyberharcèlement ou avec la nouvelle utilisation des technologies. Le harcèlement des élèves se poursuit en dehors de l'incente de l'établissement sur les réseaux sociaux. Une récente étude de l'IPOX montre que ces viols ont lieu à 54% des cas au collège. Le cyberharcèlement touche majoritairement les filles. Pouvez-nous nous expliquer les actions qui sont mises en place pour lutter contre le harcèlement ? De nombreuses actions permettent aux élèves de mieux connaître ce phénomène et de l'anticiper. Lors de la journée lutte contre le harcèlement, toutes les classes sont sensibilisées. Une campagne d'affichage a été réalisée dans l'établissement à des projets de classe qui sont mis en place autour du harcèlement. Merci à Zade pour ce témoignage. Nous vous rappelons qu'un numéro téléphonique a été mis en place pour lutter contre le harcèlement. Le 30 20. Restez vigilant aux gens qui vous entourent. Merci à tous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada